Les populations de Gailléblé vivent dans la peur depuis la découverte d'un phénomène étrange. Le ministère des Ressources halieutiques veut améliorer et garantir la durabilité des revenus des pêcheurs et des acteurs de la chaîne de valeur. A Séguéla, le secrétaire exécutif du RHDP Ibrahim Sissé Bakongo est allé présenter l'équipe des neuf candidats, dont deux femmes. Ce sont les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Un phénomène inédit s'est produit le 12 mai dans la sous-préfecture de Gueyebli, située à 18 km de Djokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'apparente à un effet volcanique caractérisé par une diffusion de lave. Les échantillons constatés sont de couleur noire. Depuis, la peur s'est installée. Ce jour, j'ai entendu le bruit qui s'est produit jusqu'à ma maison à tremble. L'hiver 14h, on a entendu que toutes les maisons à tremble, à cause du bruit de ça. Donc, ça se fait que tout le monde est sorti, on ne sait pas où ça s'est passé. Après, on a découvert que c'est ici le bruit de l'air passé. Donc, ça fait tomber le poteau. Donc, le bruit là, on ne sait pas où ça quittait, mais l'essentiel, c'était ici. Le 8, il y a eu un tremblement de terre. Et on nous a appris, par-ci, par-là, des gens disent que non, c'est le début du volcan. Pour rappel, ce phénomène est apparu depuis une dizaine de jours, laissant les Ivoiriens dubitatifs. Au moment où nous diffusons cet article, aucune confirmation n'a encore été publiée ni par les spécialistes, ni par les autorités du pays. Les activités de la pêche seront suspendues du 1er juillet au 31 août 2023. L'objectif est de restaurer les stocks de poissons à un niveau biologiquement viable, améliorer et garantir la durabilité des revenus des pêcheurs et des acteurs de la chaîne des valeurs. Cette fermeture saisonnière, encore appelée repos biologique, se fera en trois étapes. La phase 1 s'étendra du 1er janvier au 13 mars pour les navires tonniers, dont la majorité de ces navires d'ailleurs sont d'origine étrangère. La phase 2 s'étendra du 1er juillet au 31 juillet, appliquée exclusivement aux unités de pêche artisanale. La troisième phase, enfin, s'étendra du 1er juillet au 31 août, appliquée aux unités semi-industrielles et industrielles. Pour assurer la réussite de ce projet, plusieurs activités seront mises en place. La formation et la sensibilisation des parties prenantes, sur cette mesure notamment toutes les administrations concernées et les acteurs de la chaîne de valeurs de la pêche, mise en place d'un comité de suivi de la fermeture saisonnière et d'évaluation des impacts, l'organisation de patrouilles en liaison avec la marine nationale et le centre de surveillance satellitaire des pêches, des activités couvrant toute la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la production de la pêche maritime est passée de 69 769 tonnes en 2003 à 42 738 tonnes en 2020, soit une baisse de 38,75%. L'hygiène menstruelle au cœur d'une journée de sensibilisation à Thia Saleh. Les jeunes filles sont venues de Ndoussi, Ndiannois et Thia Saleh pour prendre part à la rencontre. Celles-ci visaient à briser les tabous et à changer les mentalités. Le thème pour lequel cette cérémonie se tient ici est un thème dont on ne parle pas souvent, la santé menstruelle. En Afrique, généralement, cette thématique est une thématique taboue. Et donc nous sommes heureux à Thia Saleh aujourd'hui que le ministère de l'Hydraulique, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale se retrouvent sur la même plateforme pour aujourd'hui renseigner les populations, informer les populations sur la thématique de la santé menstruelle. Dans le but d'assurer une gestion hygiénique des filles et protéger leur santé pendant leur cycle menstruel, Drissa Diomondé, représentante du ministre de l'Hydraulique, a rappelé que la Côte d'Ivoire a entrepris de nombreuses initiatives en vue de répondre à la problématique de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement en milieu urbain et rural. L'une des préoccupations constantes du gouvernement ivoirien, sous le logiciel du président Alassane Ouattara, est l'amélioration des conditions de vie et du quotidien des populations, ainsi que la sécurisation d'un avenir meilleur pour nos jeunes enfants. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a entrepris de nombreuses initiatives en vue de répondre à la problématique de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement en milieu urbain et rural dans le cadre du Plan national du développement 2021-2025. Ce sont 267 écoles et 50 centres de santé en infrastructure d'hygiène qui sont en attente de construction dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. Ils répondront tous aux besoins de 100 000 élèves, dont 43% des filles. À Séguélar, dans le Wohodougou, le centre culturel Madekbe a servi de cadre pour la cérémonie de présentation des candidats RHDP aux élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Sissé Bakongo, est allé présenter l'équipe des neuf candidats, dont deux femmes, qui vont défendre les couleurs du parti. Il a appelé tous les cadres et militants du RHDP à faire bloc autour de l'équipe dirigée par Boakye Fofana afin de garantir la victoire au soir du 2 septembre 2023. Nous devons être soudés, 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 au point où une histoire a de place, même pour une aiguille entre nous. Nous devons taire nos crèves, nous devons taire nos crèves, nous devons aller en rang serré. Les cadres du RHDP du Ouro-Dougou s'engagent à soutenir les candidats choisis par le parti et vendre les projets de société que propose le RHDP aux populations par les élections. C'était une motion de soutien à chacune des candidatures et à l'ensemble des candidatures. C'était une motion d'engagement de l'ensemble des militants à soutenir cette candidature. C'était une motion qui s'appuyait sur l'onction de nos parents. Vous avez vu que tous les chefs traditionnels étaient présents. C'était une motion qui s'appuyait sur la bénédiction des guides religieux. C'était une motion qui s'appuyait sur la vision populaire des populations, j'allais dire, à ces candidatures. On a fait la présentation à Ségéla. Chacun doit aller vers ses bases. On a dit merci aux structures du parti, parce que c'est elles qui vont porter les candidatures. J'ai vu aujourd'hui, c'est la secrétaire départementale. Donc, aller vers les structures de base, leur dire merci pour leur mobilisation. Leur dire merci pour leur motivation, leur volonté de continuer de porter un haut le flambeau du RHDP dans nos zones, dans nos régions, dans nos municipalités. Donc, c'est d'aller vers la population qui leur dit merci. Elle a dit maintenant qu'il faut se préparer pour le 2 septembre 2023. Bwake Fofana met tous les cadres en mission afin qu'une fois dans les bases, ils transmettent le message du parti et travaillent pour la victoire du RHDP. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada